Raphaël, je vous rappelle que vous êtes chimiste et vous vouliez nous parler d'une nouvelle tendance culinaire. C'est vrai qu'on parle beaucoup qui est le cru, le cru avec l'idée que évidemment ça serait plus léger, plus intéressant, etc. Et j'ai l'impression que ça vous énerve. Un petit peu. Moi en tant que scientifique, je voudrais vraiment redonner quelques données. Je ne veux pas du tout discuter ici du j'aime, j'aime pas, les textures, les goûts. Ce n'est pas le propos, mais c'est vraiment redonner quelques bases sur cette question qui est le cru versus cuit. Oui, avec l'idée que c'est plus léger et meilleur pour la santé. Voilà, donc c'est les débats. D'où ça vient cette tendance de crudivorisme, de crusine, on entend un peu de tout. On nous a vendu à juste titre d'ailleurs la slow food qui luttait contre le fast food. Puis ensuite il y a eu la raw food. Donc là l'idée c'était de retourner vers les racines avec un tournant végétal très fort. Et puis effectivement, ça fait quand même quelques mois maintenant qu'on nous parle de crusine. avec cette idée, comme vous le dites très justement, de la nature nous offre des choses merveilleuses. Donc il ne faut surtout pas y toucher. Prenons-les comme ça. Prenons-les tel quel. Donc ne pas cuire pour ne pas détruire. Alors il y a même des choses un peu plus farfelues pour un scientifique du type l'alimentation vivante. Ah oui, oui. Vous voulez dire manger des huîtres ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi tout est mort ou là où tout est vivant. Oui, c'est ça. En tout cas c'est en train de mourir. On dit souvent qu'il ne faut pas trop cuire un aliment pour ne pas détruire complètement ses qualités gustatives et aussi nutritionnelles. C'est vrai ou faux ? C'est un argument qui est très juste. Et ici d'ailleurs on a déjà beaucoup discuté ensemble de ne jamais surcuire. Je me bats en permanence sur cette ébullition parce que 100 degrés, rien ne cuit à 100 degrés. Les vitamines vous les perdez, les textures vous les modifiez. Mais enfin il y a quand même un juste milieu à trouver entre cuire juste comme il faut et puis ne rien cuire du tout. Alors on va prendre des exemples par catégorie d'éléments, les viandes. Alors les viandes. Alors là encore si vous êtes fan de carpaccio, tartare, sashimi, etc. Tout ne se mange pas cru et des précautions sont vraiment importantes. Donc par exemple pour les poissons, vous avez dans le poisson des petits vers qui peuvent exister, qui s'appellent l'anisakis. Vous avez des merveilleuses images ici, ça va vous donner appétit. Jérard ne regardez pas surtout. Mais on n'est pas en train de parler de poissons farfelus, c'est dans le maquereau, dans la sardine, dans le thon, dans le saumon, etc. Et vous avez des petits vers, donc anisakis. Et donc la précaution à prendre, c'est ces poissons-là, vous pouvez les manger crus. Mais il faut absolument les congeler, les surgeler à moins 20 degrés pendant 24 heures. Le sement aussi ? Comment ? Le sement aussi ? Oui et ça devient même une norme européenne d'ailleurs. D'accord. Et là, comme ça les larves sont mortes. Et là vous pouvez consommer cru si ça vous chante. D'accord. Le porc ? Le porc, alors là c'est pareil, mal cuit ou cru, c'est une source de tegna. Donc là aussi, je ne sais pas s'il y a des images. Là on est dans l'appareil digestif. Mais là c'est pareil, il y a aussi d'eau de verre et vous n'allez pas vous sentir tout seul. Il ne faut pas tirer trop fort quand ça casse. Mais voilà, jamais cru le porc et jamais, toujours bien cuit. Le poulet, alors j'ai vu des... C'est assez tendance au carpaccio de poulet. Pour préparer cette chronique, je suis tombé sur des blogs et des livres de crusines, etc. Et de tendance au cru. Et alors on nous propose des carpaccio de poulet. C'est aberrant de voir, de proposer ça, parce que sur la peau des poulets, pas tous évidemment, mais il y a une bactérie quand même qui est assez répandue, qui s'appelle campylobactère. Dès que vous coupez cette peau de poulet, ça va contaminer la chair. Ça peut contaminer aussi le plan de travail. Et donc c'est des troubles gastro-intestinaux assez graves. Donc le poulet, ça se cuit et au moins à 65 degrés. C'est du pain béni pour les véganes ce que vous racontez. Alors voilà, les véganes, souvent les crudivores, ils ne sont pas trop concernés par ces protéines. Et ils compensent avec ça en fait ? Ils compensent avec des légumes secs ? Oui, très juste. Ils compensent avec des légumes secs. Et ce n'est pas pour autant qu'ils sont épargnés de tous ces petits germes et bactéries. Donc les légumes secs et les fruits secs, si vous les conservez mal, eh bien en surface, vous avez des mycotoxines. Et là c'est pareil, des très grands risques de troubles gastro-intestinaux. Donc moi l'astuce que je peux donner, c'est de prendre ces légumes, de les blanchir, ou alors de les passer un peu à la poêle avant de les consommer. Et en plus, vous allez, un, tuer ces germes, et deux, donner des saveurs quand même merveilleuses. On peut un peu les torréfier quoi. C'est ça, vous les torréfier. C'est la réaction de Maillard. Voilà, qui est fortement aussi contredite par ces crudivores, parce qu'ils disent, oh là là, et en plus c'est cancérigène la réaction de Maillard. Là encore, il y a un juste milieu entre surcuire, qui va consister effectivement comme des barbecues mal maîtrisées, c'est juste cancérigène et c'est aberrant. Mais si vous torréfiez à 120, 110 degrés, vous allez développer des arômes merveilleux. C'est dommage de passer à côté. Et pour tout ce qui est légumes frais, puisqu'on en a quelques-uns ici. Oui, alors les légumes frais, c'est pareil, ils ne sont pas épargnés non plus. Par exemple, si vous regardez tous ces légumes frais, ce n'est pas pour rien que les chefs parlent de blanchir les légumes. Blanchir un légume, c'est l'ébouillanter quelques instants. On n'est pas obligé même d'aller à 100 degrés. Mais vous allez tuer comme ça en surface tous les germes. Alors notamment ici, c'est des bactéries, qu'on appelle des bactéries cellulolithiques, qui vont s'attaquer aux celluloses. Et ça va commencer à se transformer, ça va donner des goûts très rances. Et puis ça va modifier la texture. Donc là, ce n'est jamais très bon non plus. Voilà, puis on va donner quelques exemples pour montrer à quel point ça peut être une hérésie de manger ces légumes. Voilà, carrément. C'est-à-dire que ça peut aller plus loin de la simple légume impérent. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui ne doivent pas du tout se consommer cru. C'est même dangereux pour la santé. Le manioc, par exemple. Cru, c'est très toxique, mais vraiment. Alors que cuit, c'est une très très bonne source de nutriments et d'amidon notamment. Vous avez tous ces légumes verts. Le chou, le brocoli, l'artichaut, etc., les poireaux. C'est indigeste cru. De temps en temps, ça va, mais n'allez pas manger un artichaut. Ce cru, c'est impossible. Cru, c'est impossible. Donc peut-être les crudivores, ils disent, ben non, moi je ne mange plus tout ça non plus. Bon, alors pourquoi c'est indigeste ? Parce que nous ne sommes pas, c'est débile ce que je veux dire, mais nous ne sommes pas des herbivores. C'est-à-dire que nous ne sommes pas équipés physiologiquement à digérer ces celluloses. Donc il faut les cuire au moins à 85 degrés pour attendrir les pectines, les celluloses et les rendre un peu plus digestes. Par exemple, vous avez les navets. Les navets, c'est pareil. La betterave. La betterave crue, en ce moment, elle est très regardée. Et on commence à enfin se rendre compte que c'est toxique. Il y a eu pas mal d'intoxications l'année dernière. La peau, la betterave crue, est très très toxique pour le coup. Aubergine, pomme de terre, c'est riche en solanine. La solanine, c'est aussi un produit toxique. Une substance que vous allez retrouver aussi sur la pédoncule des tomates. Vous savez, toutes les parties vertes. Parce qu'il y a aussi une tendance de dire, il faut tout manger sur la nature. On mange les racines, on mange les feuilles, on mange tout, il y a zéro déchet. Bon, alors c'est bien, sauf que ça, on n'est pas équipé nous non plus pour manger ça. C'est très toxique. Et là encore, il faut absolument chauffer, par exemple, de l'aubergine avant de la conserver. Mais il y a des recettes avec de la pomme de terre crue ? Oui, quelques-unes râpées aussi. Il y a des salades et un peu de pommes de terre crue. Alors ça, l'autre problème aussi des pommes de terre crue, alors déjà la peau avec les petites parties vertes qui peuvent être dangereuses. Et puis la pomme de terre crue contient de l'amidon, évidemment, ça je ne vous apprends rien. Et l'amidon, c'est indigeste. Alors j'ai lu beaucoup de recettes aussi sur les blogs de Crusine. Et donc pour remplacer un peu les biscuits ou les pâtes à tarte, enfin faire des choses comme ça, ils prennent de l'amidon, enfin ou des farines diverses, des céréales, des farines de chia, etc. Et ils font un espèce d'amalgame comme ça, ils mettent à sécher. Avec de l'huile de coco qui sert de liant, enfin bon, je ne vais pas discuter recettes. D'accord. Mais on met à déshydrater, on obtient une espèce de biscuit. Mais à 40 degrés, l'amidon, il reste cru. Donc quand vous l'ingérez avec l'eau, ça fait un emploi d'amidon. C'est très dur à digérer. Et puis vous allez lutter, vous allez fatiguer votre organisme. Je ne vois pas en quoi c'est problématique de cuire des aliments qui seraient riches en protéines. Et pourquoi vous avez apporté des haricots verts ? Il y a quelques... Ah, des haricots verts. Du haricots verts, on s'en va. Je crois qu'on peut faire la maison. Eh bien là, c'est pareil, il y a des salades de haricots crus qu'on nous propose. Eh bien les haricots verts, il faut savoir que c'est riche en phasine. Alors la phasine, c'est aussi une protéine cette fois, mais qui est toxique. Alors pas toxique au point de mourir évidemment, mais là encore des troubles, des inflammations de la muqueuse gastro-intestinale. Et donc il faut cuire les légumes verts. Donc le légume al dente, on pourrait déjà en débattre parce que c'est aussi aberrant. Mais surtout ne pas manger de légumes verts crus. Et puis par exemple, tout simplement une tomate, c'est bien meilleur quand c'est cuit que quand c'est cru. Meilleur, ça veut dire le goût ou les nutriments ? Non, on n'a pas vu nutritionnel. Parce que ce qu'ont oublié ces gens-là, comme argument... Ces gens-là. Ça y est. Non, parce que des fois, ils sont un peu donneurs de leçons aussi. Donc moi, je vais leur donner une leçon qui est la biodisponibilité. Alors c'est quoi la biodisponibilité ? Mais vous regardez cette orange par exemple. Cette orange contient environ 100 mg de vitamine C. Mais rien ne vous dit que si vous ingérez cette orange, vous allez avoir vraiment dans votre corps ces 100 mg. Parce que la vitamine C, tout comme le lycopène ici, qui est un antioxydant puissant reconnu, eh bien il est pris dans les fibres, dans les celluloses. Et il ne va pas sortir facilement du légume pour rentrer ensuite dans notre corps. Et donc, un exemple frappant avec cet antioxydant, j'ai pris deux jus de tomate. Donc j'ai pris ces tomates-là, je les ai pressées. Voici un jus de tomate cru, voici un jus de tomate qui a cuit. Donc on voit déjà des différences de texture. Donc en chauffant, vous avez libéré le lycopène des fibres. Eh bien il faut savoir que ce verre de tomate cuite est quatre fois plus riche en lycopène, en antioxydants, en anticancéreux, etc. que ce jus de tomate cru. Donc là, il faudra qu'on me donne des arguments pour dire qu'il faut continuer à manger absolument tout cru. D'accord. Donc quand est-ce qu'il écrit un livre pour nous dire ça ? Parce que ça ne se retient pas, parce qu'on n'a pas de récapité. Mais on peut écrire un livre ensemble, si vous voulez. Donc finalement, cuire, c'est manger plus sainement pour enlever tous les germes et les organismes. C'est assimiler plus facilement les fibres, les amidons, les choses qu'on n'arrive pas à digérer. Et c'est parfois aussi avoir une biodisponibilité beaucoup plus forte pour certains aliments. Et en plus, ça donne du goût, parce que la cuisine, c'est quand même aussi des saveurs et des réactions qui se font à chaud sans être en surchauffe. C'est ça, quand vous dites cuire, maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il faut cuire doucement. C'est ça qui est intéressant. Exactement, voilà, il y a des justes milieux à trouver. Donc manger, ça doit rester un plaisir, associé à la santé. Mais il faut arrêter ces postures un peu radicales qu'on trouve dans les blogs, dans des livres, dans des gens qui ne sont ni nutritionnistes, ni scientifiques, ni rien, et qui manquent, on va faire un petit jeu de mots, cruellement, de science. Vraiment. Vous voulez faire un petit appel aux téléspectateurs pour la semaine prochaine ? Oui, on a vu la semaine dernière, il y a eu un article qui a été publié, notamment sur tous les gélifiants, et il y aurait des animaux cachés dans les légumes, enfin pas dans les légumes, mais dans les yaourts, etc. Et donc je vous propose de répondre à vos questions pour la prochaine chronique, et de faire un peu la part des choses sur les additifs, ce qui n'est pas bon pour la santé, ce qui est synthétique, artificiel, enfin voilà. Donc si vous avez des questions sur les gélatines, les collagènes, les E400, machin, le cochnie, je répondrai avec plaisir, il suffit de m'écrire sur le magasin de la santé. Voilà, absolument, ou sur notre site Facebook. Merci beaucoup, Fouad.